Le Royal Baby est arrivé. Lundi 20 septembre, le palais de Buckingham a annoncé la naissance du premier enfant de la princesse Béatrice et de son époux, Edoardo Mappélimozy. Son Altesse royale la princesse Béatrice et Mister. Edoardo Mappélimozy sont ravis de vous annoncer l'arrivée de leur fille ce samedi 18 septembre 2021 à 21h42 au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, pouvait-on lire dans le communiqué. Le bébé 2KG 800. Les nouveaux grands-parents et arrière-grands-parents ont tous été informés et sont ravis de la nouvelle. Son Altesse royale et son enfant se portent très bien, et le couple est impatient de présenter à son grand frère Christopher Wolfe. En tant que premier enfant de la petite fille de la reine Elisabeth II, la fillette occupe la onzième place dans l'ordre de succession au trône britannique, juste derrière sa mère, Béatrice Dion. Néanmoins, cette place ne lui garantit pas de titre de noblesse. En effet, les enfants du prince Harry et de Meghan Markle, respectivement nés à la septième et huitième place de l'ordre de succession au trône d'Angleterre, n'ont pas de titre. Qu'à cela ne tienne, la fille de la princesse Béatrice recevra bien un titre de noblesse, mais elle l'héritera non pas de sa mère, mais de son père. En effet, Edoardo Mappelli-Mosi est le fils du comte italien Alessandro Mappelli-Mosi, membre de l'aristocratie italienne. Lui-même compte, il est de tradition qu'il transmette son titre à chacun de ses enfants. Une nouvelle nobile donna italienne Edoardo est le seul descendant masculin qui reste pour porter une nouvelle génération, déclarait le comte Alessandro Mappelli-Mosi au Daily Mail en 2020. Il est compte, sa femme sera automatiquement comtesse et n'importe lequel de leurs enfants sera un comte ou une nobile donna. Ainsi, la première fille de la princesse Béatrice hérite du prestigieux titre de nobile donna. De quoi faire pâlir les petits Archie et Lily B. Mouwont-Batton-Winsor, décidemment les moins chanceux dans toute cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada